Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nions Reborn dans un autre témoignage puissant. Et ce témoignage puissant est révélateur, ça va nous révéler des choses vraiment bizarres qui se passent la plupart du temps dans les églises. Mes frères et soeurs, ça va être chaud. Vous ne pouvez pas manquer la prochaine vidéo, le prochain témoignage puissant. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur l'abonné, cliquez sur l'approche, c'est gratuit. Et cliquez directement sur j'aime quand vous serez touché par ce témoignage puissant, quand vous apprendrez des choses hors du commun. Ici, un homme va nous raconter comment lui, il a contracté même la sorcellerie ou encore l'intérêt de le satanisme, de le mysticisme par internet. Et combien de fois il a travaillé dans l'église pour emprisonner les gens, même amener les nouveaux-nés, les enfants, à adorer le diable ou encore à être confié à des dieux étrangers comme Satan. Mes frères et soeurs, c'est incroyable ce qui se passe. Et il va nous expliquer comment il est arrivé à faire tomber cet un chrétien ou encore cet un homme de Dieu dans la fornication et toutes ces choses. Mes frères et soeurs, les vêtements sexys sont les outils que le diable utilise pour séduire les vrais chrétiens afin de les faire tomber dans la fornication et le conduire en enfer plus tard. Cette témoignage est tellement puissante que je vous demande déjà de prier et de vous joindre à nous pour cette prière extraordinaire afin que Dieu puisse nous soutenir. Disons tous ensemble, Seigneur Jésus, s'il te plaît, guide-nous, assiste-nous tout au long de ce témoignage puissant. Que ta main puissante soit avec nous, Seigneur. Que ta main puissante nous garde, Jésus. Et que toi-même, tu nous délivres de tout ce que le diable et ses démons font contre nous. Tout ce que le diable et ses démons font contre nous, quand les qui viennent se répondent, ou encore quand tous les abonnés, tombe aujourd'hui au nom de Jésus et délivre-nous de toute la puissance du monde des ténèbres. Tout ce que nous avons consommé qui n'était pas des toits qui nous lient à Satan, on les rejette aujourd'hui, on renonce à cela, on se débattre de toutes ces alliances au nom de Jésus. Libère-nous aujourd'hui, Seigneur. Libère-nous aujourd'hui, bat ton sang. Que ta puissance, Seigneur, descende de la vie des abonnés. Descends de la maison de chaque abonné et délivre tous ceux qui sont captifs, en commençant par nous-mêmes. Délivre-nous tous aujourd'hui. Libère-nous de la prison des sorciers, de la prison de Satan, de la prison de tout ce qui ne te glorifie pas. Seigneur, s'il te plaît, révèle-nous tout ce qui est caché dans notre vie, afin que nous puissions être délivrés et avancés dans la vie. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour nous révéler toutes les choses qui étaient cachées à nos yeux dans cet émange puissant qui commence là maintenant. Amen. Mes frères et sœurs, vous devez prier. Quand je dis prier, c'est vraiment prier. Faites de foi de prière ces temps-ci. Levez-vous de la prière. Parce que le diable, c'est de moi, il ne donne pas. Et ce qu'ils sont en train de faire, va te révéler ici. Écoutez. Je suis le premier né de quatre enfants. J'ai grandi dans une église chrétienne parce que ma mère ne croyait pas aux ancêtres. Ma mère vient d'une famille de sorciers. Ma famille est arrivée en Afrique du Sud en août 1996 et nous nous sommes installés à Rastemberg où j'ai commencé mes études. Les choses ne se sont pas bien passées avec mes parents. Et quand j'avais sept ans, ma mère nous a renvoyés au Mozambique pour vivre avec mes grands-parents. Mon grand-père est décédé avant ma naissance et on m'a donné son nom. Ma grand-mère était très heureuse quand je suis née. Et comme je porte le nom de son mari, elle m'a épousée en esprit. Nous avons dormi ensemble dans le monde astral en tant que mari et femme. Nous avons eu des enfants dans le monde invisible qui sont restés dans mon estomac. Ma grand-mère s'acquittait de ses devoirs envers moi en me servant de la chair humaine parce que, dans l'obscurité, nous mangeons de la chair humaine et buvions du sang humain. Mon initiation à Maputo, j'ai fréquenté une église chrétienne où le pasteur me donnait souvent l'occasion de prêcher. En 2012, lorsque j'étais en dixième année, j'ai commencé à me battre avec la femme du pasteur parce qu'elle disait que ma prédication était de la foutaise et qu'il n'y avait pas de Dieu dans ce que je prêchais. Ces paroles m'ont fait très mal parce qu'elles n'étaient pas vraies. Un jour, je me suis encore battue avec la femme du pasteur, et cette fois-ci j'ai décidé de quitter l'église. Peu de temps après, un de mes amis m'a invité à rencontrer son pasteur. Le pasteur m'a accueilli à bras ouverts et m'a dit qu'il aimait travailler avec les jeunes. Quand nous avons prié, il m'a dit de ne pas prier, mais seulement d'accepter ce qu'il disait. Cette nuit je ne pouvais pas dormir. Je ne me sentais pas bien mais je ne savais pas ce qui n'allait pas avec moi. Quelques jours plus tard, je suis allé sur Internet pour effectuer des recherches. Une page apparue parlant du satanisme. Le site web expliquait le satanisme d'une manière qui le rendait si ravissant et parfait. Un autre message est apparu me demandant si je voulais être un Dieu. J'ai hésité mais j'ai fini par accepter et j'ai cliqué sur le bouton « Oui je veux être un Dieu ». Et un message de réponse m'a été envoyé, qui disait à partir d'aujourd'hui, « Vous êtes un Dieu. Vous serez comme un Dieu et aurez le même pouvoir comme lui et vous pourrez faire ce que Dieu fait ». Après quelques jours, un homme est venu me voir dans mes rêves, et a dit qu'il était mon père. J'ai demandé pourquoi il disait être mon père alors que je connaissais déjà mon père. Et il m'a dit que les parents que je connaissais n'étaient pas de vrais parents. Car il m'avait rejeté alors que j'étais encore dans le ventre de ma mère. Cet homme qui est venu me voir dit qu'il s'appelait Zeus et qu'il attendait que je grandisse. Cet homme m'a même montré un film de la période où ma mère était enceinte de moi. Ah ! Donc c'est sur Internet qui a été mis ici et qui a contacté cette sorcellerie. Vous voyez, mes frères et soeurs, que Internet est devenu aujourd'hui le lieu où les enfants font de la sorcellerie. Et les démons aussi sont là-bas. Faites attention ! Ce ne sont pas tous ceux que vous rencontrez sur Internet qui sont des humains. Il y a des démons aussi qui sont là. Faites attention mes frères et soeurs. D'une manière, les gens exhibent leur corps sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas toutes les personnes, les femmes que vous voyez là-bas qui se mettent nues là. Sur les réseaux sociaux qui exhibent leur corps de façon bizarre ou qu'on a voulu vous appeler sexy. Ce ne sont pas toutes ces femmes-là qui sont toutes des humains. Il y a des démons aussi parmi elles. Il y a des démons. Faites vraiment attention à être séduit. La séduction, c'est ce qui est le délai de ce monde. Et voici que ce gars, il a été initié directement sur Internet et personne ne sait chez lui. Écoutez-le bien. En 10, cet homme m'a même montré un film de la période où ma mère était enceinte de moi. Et cette personne veut se faire passer pour son père, son vrai père. Alors qu'elle était enceinte, je pouvais voir qu'elle ne voulait pas de moi. Et il a tenté de faire passer ses parents, ses propres parents comme ses ennemis. Il veut transformer ses parents en ennemis dans son esprit, dans son cœur. Voilà, c'est comme ça que ça commence. Pour que lui-même puisse se poser dans la vie de cet enfant une bonne fois pour toutes, pour bien détruire sa vie et bien le contrôler. Cela m'a rendu furieux et plein de haine envers mes parents. Voilà, cela m'a rendu... Je pouvais voir qu'elle ne voulait pas de moi. Cela m'a rendu furieux et plein de haine envers mes parents. Zeus a dit que son nom voulait dire Dieu. Voilà, il dit cela l'a rendu comment? Furieux, plein de haine envers ses parents. Quand l'enfant contacte la sorcellerie, ce qu'ils vont lui demander de faire, c'est de haïr les humains en général. Et en particulier ses parents. Ainsi, il pourra les tuer facilement. Il pourra les sacrifier facilement. Et c'est ce qui se passe. Donc, quelqu'un qui est dans votre famille qui est censé, il vous haïr. Il vous haïr plutôt. Il vous haïr. Il doit vous haïr. Il doit vous haïr. C'est en fonction de cela que sa puissance de l'augment des ténèbres va s'augmenter. Quand je lui ai demandé, d'où viens-tu et qui tu es? Il me dit, pour connaître qui je suis, vous devrez rechercher la biographie de Rome sur Internet. Ah! Pour ce Dieu qui l'a rencontré, qui était de moi, lui dit, pour bien avoir de l'information sur moi, va chercher ma biographie sur Internet. Tu seras tout de moi. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le diable travaille avec les femmes. Il travaille avec tout. Même Internet. Et vous devez vraiment faire attention. Il dit, pour connaître qui je suis, vous devrez rechercher la biographie de Rome sur Internet, car j'étais roi des romains et des dieux des ténèbres. Zeus est le dieu suprême dans la mythologie grecque. Fils du Tétan chrono et de la Titanie de Réa, marié à sa sœur Hera, il a engendré, avec cette déesse et avec d'autres, plusieurs dieux et déesses, et, avec des mortels, de nombreux héros. Dans la mythologie romaine, il est Jupiter, il est le dieu romain qui gouverne la terre et le ciel, ainsi que tous les êtres vivants s'y trouvant. Ça veut dire qu'il allait, effectivement, faire des recherches sur Internet, pour chercher à savoir tout ce qui se passe. Mais il faut essayer de prendre le nom sur tout ce que vous êtes tenté d'écouter ici. Vous allez aller sur Internet, vous allez vous dire comment faire pour avoir de l'argent. Et ils vont vous dire des choses, voici, voici, comment vous allez faire, voici si vous devez prononcer des mots de l'écartation. On va vous dire que vous allez avoir de l'argent. Et un jour, vous allez avoir un songe. Et d'abord, vous allez voir maintenant un démon, ou encore une femme, qui va venir vers vous, ou un homme qui va venir vers vous pour vous parler. Mes frères et sœurs, ces choses sont réelles. Tout ce que vous êtes en train de l'écouter, intérêt par rapport à cette histoire, c'est la vérité, c'est vrai. Si vous ne le faites pas attention, ça va prendre effet de votre vie et commencer à détruire votre vie. Et ce qui est-il qui se passe ici, ça nous permet de comprendre cette dimension-là. Nous ne devons pas encore parler de ça, mais aujourd'hui, Dieu nous ouvre les yeux. Il est aussi le maître des autres. Notre Dieu est originellement un Dieu du ciel. Donc, on nous parle de Zeus ici, qui est en train d'être bien décrit comme un Dieu du ciel. Dans le rêve, j'ai accepté d'être l'enfant de Zeus. Et directement, dans le rêve qu'il a eu, suite à cela, suite à ce qu'il a lu sur Internet, il a accepté d'être enfant de ce démon-là. Et dans l'esprit, il a enlevé mon cœur et mon âme. Et quand l'enfant a commencé à haïr ses parents, donc ce démon-là a eu accès à son cœur et il a tout de suite commencé le processus d'initiation. Et ce processus d'initiation consiste préalablement à enlever le bon esprit qui est en lui, l'esprit que Dieu lui a donné, pour mettre en lui quelque chose de mauvais, qui est du mal. C'est pourquoi c'est son cœur-là qui a été enlevé. Il m'a donné une nouvelle âme. Et il lui a donné une nouvelle âme. Cette âme que lui a donné ce démon-là, ou encore ce Zeus-là, ou encore ce diable-là, c'est un démon. Ce sont des démons encore de mauvais esprits qu'il a mis en ce temps. En ce moment-là, cet enfant, ou encore ce thème, a maintenant reçu l'esprit du diable. C'est comme ça que ça se passe dans toutes les initiations, dans les différents domaines de l'océtisme, que ce soit dans la sorcellerie, dans le satanisme, dans la magie. Tout cela, c'est comme ça que ça se passe. Ils en enlèvent de leur cœur le cœur qui pardonne, le vrai cœur, et on met le mauvais. Ça veut dire qu'un sorcier, il n'aime pas quelqu'un. Il est là pour détruire parce qu'il a reçu un autre esprit. Il a caché ma vieille âme sous la mer, mais je n'ai jamais vu où il a mis mon cœur. Ça veut dire qu'en ce moment-là, il a cédé son âme au diable. Autrement dit, il a vendu son âme au diable sans le savoir. Et son âme a été prise captive. Or, lui, quand vous pouvez le voir dans la rue, ou encore dans la ville, dans le quartier, même ses parents pourront le voir, il a tenté de marcher et il vit. Or, à l'intérieur de lui, il est déjà captif, il est déjà prisonné du monde des ténèbres. Après avoir enlevé mon cœur, je ne devais aimer personne. Je devais haïr et tuer des gens sans pitié ni remords. J'ai également reçu un esprit de prophétie et la capacité de connaître la Bible par cœur sans la lire. Je n'aurais pas eu le pouvoir de détruire des églises si je n'avais pas connu la Bible. Là, vous comprenez quelque chose. Il nous dit qu'il ne serait pas capable de combattre l'église de Dieu s'il n'avait pas lu la Bible, s'il n'avait pas la connaissance qu'il faut sur les chrétiens en un mot. Et les lois de Dieu, les lois du vrai Dieu. Ça veut dire que ce démon-là même qu'il a initié, lui a demandé d'étudier les chrétiens, de nous étudier. Et vous n'imaginez pas, les frères et sœurs, combien de fois le satanisme nous étudie matin et midi soir pour savoir quelles sont nos faiblesses. Afin de pouvoir nous avoir parce que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Et le diable les récompense, ils donnent beaucoup d'argent pour ça. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous intéressons aux yeux du monde de télé, nous nous intéressons à tout ce qu'eux ici font afin qu'on puisse bien les combattre. C'est pourquoi nous sommes là d'ailleurs. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur s'abonner, cliquez sur la cloche de la TV parce que nous allons découvrir des choses sur eux qui vont nous permettre d'avancer dans la vie. Dans mon église locale, le pasteur a donné à mon ami et à moi davantage d'occasions de prêcher et nous l'accompagnons partout où il allait. Mon travail consistait à amener autant de personnes que possible dans l'église. Les pouvoirs des ténèbres que je possédais les attiraient. Pour que nous puissions être reconnus dans le royaume des ténèbres, nous devions bien nous comporter à la maison afin d'attirer nos familles à venir à l'église et éventuellement aux ténèbres. Par la puissance de ce divinité, nous avions la capacité de voir les problèmes des gens venant à l'église simplement en les regardant. Avant d'aller plus loin, vous devez bien comprendre, il a dit quoi ? Il dit qu'il devait bien se conduire afin de ne pas éveiller les soupçons. Ça veut dire que les sorciers, les vrais sorciers, les vrais satanistes, ils ont l'air inoffensifs. Ils ont l'air tranquilles. Tranquilles, comme un enfant de 5 ans. Bonjour tonton. Bonjour, ça va ? Toi, si tu dis bonjour, ça va ? Parce que tu te dis qu'il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Ils doivent jouer ce rôle-là pour que tu ne voies rien. Mais en dessous, derrière eux, spirituellement parlant, quand vous les regardez, vous voyez un démon géant. MOUVAIS ! Faites attention. Et cet homme est maintenant entré dans l'église. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que les gens l'aimaient, tout simplement parce qu'il avait des pouvoirs. Et ces pouvoirs lui permettraient de faire des choses dans l'église. C'est pourquoi ça attirait l'attention des gens. Écoutez bien. Il y a beaucoup de personnes ici qui sont là. Ah, le prophète, il le faudrait, il voit. Même le diable voit. Il peut voir ce que tu as fait hier dans le noir même, avec les gens. Tout ce que tu vois, tu as fait là. Il voit tout. Il peut voir. Si tu rencontres un gars qui te dit ce que tu fais, ce que tu fais, tu vois comment c'est que ça se passe ici. Il ne faudrait pas que ça t'étonne. Demande à Dieu, est-ce que c'est du Saint-Esprit que lui parle ? Ou c'est un esprit de Satan ? Même un démon, même le diable le veut dire cela. Vous avez compris ça ? Le sorcier ne fait rien pour rien. Le satanisme ne fait rien pour rien. Le féticheur ne fait rien pour rien. S'il te fait du bien, c'est que ce qu'il va recevoir comme bénéfice, ça sera grave. Et c'est exactement ce dont il est dit de nous parler ici. L'homme serait guéri, mais un membre de sa famille sera victime de sacrifices sans qu'il le sache. L'homme sera guéri, ça veut dire que si toi tu es malade, tu te vois là-bas offrir pour toi, tu es guéri. Ça veut dire que ta guérison, tu l'as obtenue par rapport à quelqu'un de ta famille, que ce soit proche ou lointain, qu'il sera sacrifié. Nous mettions la main sur les gens, leur transmettant nos mauvais esprits par imposition de main. Et ils aiment imposer les mains aux gens. Vous allez rentrer dans l'église, vous allez voir les gens sont là-bas. Ah, les passagers sont pressés, pressés comme ça pour mettre les mains sur les têtes des gens. Même à l'entrée de l'église, il y a de l'eau. Quand vous vous direz dans l'église, on met de l'eau sur ton front. Si une femme était enceinte, et que nous voulions capturer son enfant qui va naître, d'abord nous lui dirions le sexe de son enfant qui va naître afin qu'elle ne doute pas de nous. Ensuite on lui disait que le garçon ou la fille qui devait naître va servir Dieu. Lorsque la femme acceptait que son enfant serve Dieu, sans savoir qu'il ne s'agit pas de Dieu de la Bible, alors on transportait son enfant immédiatement dans le monde des esprits. Vous avez entendu ça ? Est-ce que c'est ce que tu souhaites maman ? Est-ce que c'est ce que tu souhaites mon frère pour ta femme ? Ah ! Facilement comme ça ! Facilement comme ça ! Juste par la bouche, elle a dit ok j'asserte comme c'est le vrai, c'est comme c'est Dieu, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de soucis. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que si elle a plusieurs dieux. Et elle n'essaie même pas dans quel problème elle s'est mise. Elle ne sait pas dans quel problème elle s'est prisonnée. Et il y a plein de femmes ici qui ne savent même pas. Les gens pensent qu'ils adorent le vrai, tu fous le vrai de la femme et de la église, il n'y a pas de même en train de chanter. Oh ! Jésus tu es joli ! Oh ! C'est une autre dieu santé d'adorer le matin et le midi soir. Mais personne ne sait. Demande à Dieu de te révéler ce que tu n'as pas encore vu, ce que tu ne sais pas, afin que tu sois délivré mon frère, afin que tu sois délivré ma soeur, prie aujourd'hui, prie aujourd'hui, Seigneur révèle-moi ce qui ne va pas dans la vie, que tout ce qui est caché à mes yeux me soit révélé aujourd'hui. Frère, ma soeur, si tu fais cette prière, Dieu amour, il va te visiter, il te révéler tout ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Ils ont pour son enfant, pour l'amener dans le monde, et elle ne sait même pas. Notre pasteur qui était sataniste était bien connu, et il servait aussi sous un autre méga-pasteur, qui avait une grande église avec de nombreux pasteurs et églises sous lui. J'ai appris par la suite que notre pasteur était associé à sa femme, membre de l'église où j'avais fréquenté durant l'école secondaire. En fait, la femme de mon pasteur était la reine du monde des ténèbres, ce qui explique pourquoi elle ne voulait pas que je prêche la parole de Dieu. La femme de son pasteur, elle-même, c'est une sorcière. Pour commencer, elle-même, c'est une sorcière. Et dans ces grandes conditions, l'homme aussi sera sorcière, parce qu'elle sera sorcière. Et c'est la femme, futurement parlant, qui garde le pouvoir de son mari. Et elle, elle utilise ces choses bizarres. Et si elle voit que vous êtes un vrai chrétien, là, c'est grave, elle va vous combattre d'une manière bizarre. Et lui, il va rencontrer des soucis là-bas. Que va-t-il se passer concrètement ? Qu'il nous explique bien cette partie. On veut bien comprendre. Le monde des ténèbres. Secondaire. En fait, la femme de mon pasteur était la reine du monde des ténèbres. Ce qui explique pourquoi elle ne voulait pas que je prêche la parole de Dieu. Et donc mon pasteur qui était le roi était donc marié à la reine des sorcières qui était sa femme dans le domaine spirituel. Il ne voulait pas de Dieu dans leurs églises. Il voulait que les membres de l'église soient remplis de pouvoir des ténèbres. Le pasteur contrôlait l'argent de ses fidèles. Une personne aurait beaucoup d'argent, mais elle ne saurait pas ce qu'elle en a fait, car le pasteur le volait spirituellement. Et ce jour-là, quand vous allez vous en rendre compte que vous avez de l'argent et rien ne va dans votre vie, c'est le même pasteur-là qui va vous donner des révélations pour vous dire que vous avez la main sèche. On doit prier pour vous. Et on doit faire quelque chose. Or, c'est le même qui est à la base de vos problèmes. C'est pour vous dire que le sorcier qui est à la base de vos problèmes sera le premier à venir vous donner des médicaments. Mais ce sont de faux médicaments qui vont vous enfoncer encore, parce qu'un sorcier n'est pas délivré quelqu'un. Ça, c'est la réalité. Le pasteur volait les membres spirituellement. Il a pris la bénédiction du peuple. Le pasteur était le mari de nuit des femmes qui étaient membres de cette église. Il a pris les épouses des gens dans le domaine spirituel, dans toutes les églises de pasteurs, Il y avait des gens qui contrôlaient le processus des sacrifices. Ils n'étaient pas obligés d'aller dans les églises physiquement, mais toutes les personnes allaient lui offrir des sacrifices de sang. Si les démons ne voulaient pas le sang de celui qui était sacrifié, ils tuaient leurs parents. Les moyens que nous avons utilisés pour détruire les serviteurs de Dieu et des églises. Dans les églises, nous avons d'abord vérifié les intercesseurs, ceux qui s'engageaient à prier pour le pasteur, le ministère et les services de l'église. Nous voulions quelqu'un qui était dans l'église mais pas dans le même esprit avec le reste de l'équipe car les intercesseurs sont supposés être dans le même esprit à tout moment et porter la présence de Dieu avec eux. Lorsque l'esprit de l'unité ne palaille quand il y a division, nous avons pu entrer par le lien le plus faible et pénétrer les autres intercesseurs par eux. Si nous avons constaté que nous ne parvenions pas à diviser les intercesseurs, nous les avons gonflés d'esprit de fierté et d'orgueil. Nous leur avons fait croire qu'ils étaient meilleurs que les autres ou qu'ils priaient mieux que les autres. Si nous échouons encore, on rependait l'esprit de calomnie, diffamation et potin parmi eux. Nous avions également ciblé les fidèles de la chorale. On surveillait et vérifiait leur style vestimentaire, leurs coiffeurs et les bijoux qu'ils portaient. Car nous pouvions facilement posséder une personne par la façon dont elle s'habillait. Ah, mes frères et soeurs, est-ce que vous avez compris ce que nous sommes en train de vous dire? Est-ce que vous avez compris? Il y a beaucoup de femmes qui sont fâchées parce qu'on leur parle de vêtements sexys. Ah, laissez-nous tranquille, vous n'avez aucun problème avec nous. Ah, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas de vêtements sexys, qu'est-ce que ça vous fait? Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas à ce qu'il y a sur nous. Il vient de dire quoi? Il possédait les femmes par quoi? Par les vêtements et la manœuvre de s'habiller. Les vêtements sexys, comme la fille qu'elle n'a pas ou elle est là-bas même à l'école. Regardez-la bien, regardez-la. Ah, dès que vous avez ça sur vous, vous avez une porte ouverte également. Et le diable peut venir entrer et vous manipuler. C'est pourquoi il y a beaucoup de femmes qui tombent dans les aigus sur onction. Ah, onction! Bou, 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 bou! C'est la manifestation parfois des démons. Oui, je vous parle de quelque chose. À cause de tout ce que les femmes mettent sur leur visage comme make-up, comme fou cheveux, tous les mauvais esprits de la planète, elles les ramassent comme son marché pour venir les mettre dans sa maison. Et sur elle, tu portes le diable sur toi comme ça. Et regarde ce que le diable a fait de ton métal. Écoute bien cette partie-là. Qu'ils portaient. Car nous pouvions vérifier leur style vestimentaire. Nous avons également ciblé les fidèles de la calomnie. Écoutez bien. Diffamation et potin parmi eux. Nous avions également ciblé les fidèles de la chorale. On surveillait et vérifiait leur style vestimentaire, leurs coiffeurs et les bijoux qu'ils portaient. Car nous pouvions facilement posséder une personne par la façon dont elle s'habillait. En particulier si elle portait des marques et des produits sataniques. Si une femme aimait porter des vêtements révélateurs, nous lui enverrions un homme pour qu'elle tombe dans le péché de la fornication ou de l'adultère. Une fois qu'une adoratrice a commis la fornication et a continué d'adorer en cachant ses péchés, elle devenait la porte par laquelle nous entrions pour propager cette esprit d'immoralité aux autres membres de l'équipe. Dans le satanisme, nous avons utilisé la Bible pour tromper les gens, comme lors du mariage à Cana en Galilée, où Jésus a transformé l'eau en vin. Jean 2, 1-11 Nous avons utilisé cette écriture pour inciter les gens à boire de l'alcool en disant que Jésus avait transformé l'eau en vin. Par conséquent, il nous permet de boire de l'alcool. De plus, nous avons fait en sorte que les gens soient aveuglés par l'écriture sainte contenue dans Ephésiens 5, verset 18, qui dit « Ne vous enivrez pas de vin, dans lequel se trouve la fornication, mais soyez remplis de l'esprit. » Le royaume des ténèbres déforme la parole de Dieu pour attirer les hommes dans les ténèbres ou les éloigner de la volonté de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les humains aiment qu'on leur dit de bonnes choses. Les humains veulent qu'on leur dise que le péché c'est bon et qu'ils peuvent boire, qu'ils peuvent s'habiller en pantalon. Les femmes peuvent s'habiller en pantalon et peuvent séduire le pasteur même. Les gens aiment ça. Tu seras béni. Tu peux boire juste un peu. Il n'y a pas de problème. C'est faux. Est-ce que c'est un petit poison ? Est-ce que tu vas boire ? Est-ce que tu es sûr que tu vas vivre si tu n'as pas Dieu dans ta vie ? Pose-toi des vraies questions. Tu vas aller au paradis ou tu vas aller en enfer ? Si tu vas aller au paradis, cherche les gars qui vont te dire la vérité sur ton péché et qui ne vont même pas te caresser. Tu te dis que tu as l'argent. C'est toi qui as payé tout dans l'église. Mais dès que l'homme de Dieu commence à te dire la vérité sur ton péché, tu es fâché. Tu veux quitter l'église. Ma soeur, il faut quitter. Parce qu'on te dit la vérité, tu veux quitter. Il faut quitter. Il faut partir. Mais sache que tu vas trouver Jésus-Christ sur ton chemin. Tu vas revenir. Parce que c'est Jésus-Christ qui va t'aider. C'est lui qui va t'aider. Ton péché que tu as tenté de mener vers toi, ça va te conduire en enfer. Il n'a pas en enfer. On ne peut pas utiliser l'exemple pour corrompre un démon. Nous allons te dire quelque chose qui va te sauver ton âme. Abandonne toutes ces choses qui sont sur toi. Comme tu sais que c'est sexy comme ça. Quand tu te regardes là, tu vois ton corps qui est tenté de séduire même les hommes de Dieu. Le diable que tu utilises comme ça, accorde leur vie. S'il te plaît, impliquez de nous. Sauve-nous en enchantant tes voies et en te réportant de tes péchés. Ça va nous aider aussi. Parce qu'à cause de toi, on a tellement été séduits. Nous, les hommes, nous sommes dans le problème. A cause des femmes aujourd'hui, qui s'habillent mal, même à l'église. Faites attention mes frères et soeurs. Les personnes que nous n'avons pas pu vaincre sont ces chrétiens qui ont la parole de Dieu au plus profond de leur cœur et vivent selon la parole. Ceux-ci ne croient pas tout ce qu'il leur est dit. Ils vérifient tout dans la Bible. Nous avons entendu ça. Ils disent qu'ils n'ont pas pu vaincre qui ? Les chrétiens qui ont véritablement la parole de Dieu dans leur cœur. Ces gens-là, on ne pourrait pas le courir facilement. Parce qu'eux, ils vérifient toujours ce qu'on dit là dans la Bible. C'est ce que nous sommes en train de te dire ici là. Si elles ne se trouvent pas dans la Bible sur 66 livres, mon frère, ma soeur, il ne faut pas écouter. Mais si tu sors dans ton cœur que nous ne sommes pas ici pour rigoler, ma soeur, il faut abonner à tes voies. Si tu as trouvé que dans la Bible, quand tu demandes de porter un vêtement sexy pour les séduire, même ton pasteur, il faut abonner à tes voies. Je me dis. Nous avons arrêté le flux d'argent. Lorsqu'il est devenu frustré, nous avons envoyé des satanistes lui donner de l'argent. S'il acceptait notre argent, il nous appartiendrait et nous pourrions contrôler son Église. Si un seul chrétien s'était engagé à prier le Seigneur, nous lui avons fait épouser un partenaire rempli de l'esprit des ténèbres. La personne devenait faible dans les prières et s'égarait. Si un chômeur prie beaucoup, on lui donnait du travail bien rémunéré qu'il les tiendra si occupés qu'ils ne trouveront pas de temps pour l'Église. Vous avez compris ça. Si on trouve un gars qui est bien, qui prie, on va lui donner du travail bien rémunéré, des autres qui soient tellement occupés à son travail qu'ils ne puissent pas prier. Écoutez bien cette partie-là. Écoutez bien comment ils font. Et du travail bien rémunéré. Quand nous avons vu que le pasteur appréciait les offrandes, nous avons arrêté le flux d'argent. Lorsqu'il est devenu frustré, nous avons envoyé des satanistes lui donner de l'argent. S'il acceptait notre argent, il nous appartiendrait et nous pourrions contrôler son Église. Si un seul chrétien s'était engagé à prier le Seigneur, nous lui avons fait épouser un partenaire rempli de l'esprit des ténèbres. La personne devenait faible dans les prières et s'égarait. Si un chômeur prie beaucoup, on lui donnait du travail bien rémunéré qui les tiendra si occupés qu'ils ne trouveront pas de temps pour l'Église. Nous nous sommes assurés qu'ils travaillaient le dimanche et les tenions éloignés de l'Église pour finalement sortir de la volonté de Dieu. Nous avons utilisé de nombreuses manières pour soustraire les chrétiens de la présence de Dieu en leur donnant les désirs de leur chair et à leur tour. Ils sont sortis de la présence de Dieu par eux-mêmes. Les personnes qui étaient au chômage et dont nous avions bloqué l'emploi, pensaient généralement que les entreprises les rejetaient. Mais ce n'était généralement pas le cas. Ce sont généralement les esprits qui se connectaient avec leur nom et leur document d'identité. Ce qui les empêchait d'obtenir des retours positifs sur leur candidature ou leurs entretiens d'emploi. Dans les Églises que nous contrôlions, nos satanistes ont recruté des personnes et les ont plongés dans les ténèbres pour que nous puissions les promouvoir. Nous recruterions des gens en leur donnant de la nourriture et des bonbons. Mais cela ne fonctionna pas pour certains chrétiens qui priaient, à cause de l'écriture de Marc 16 verset 18 qui dit, « Ils prendront des serpents, et s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront la main aux malades et ils se rétabliront. » Nous aimions ceux qui ne faisaient que fréquenter l'Église, qui allaient à l'Église mais n'avaient pas la parole de Dieu en eux. Nous leur avons donné à manger pour qu'ils puissent rejoindre le satanisme. Dans le physique, cela ressemblait à de la nourriture mais dans le spirituel, c'était de la nourriture ancestrale. Lorsque vous avez mangé cette nourriture, vous avez reçu le pouvoir et vous êtes entrés dans le royaume des ténèbres. Nous avons également remis des vêtements à des chrétiens lorsque nous voulions qu'ils rejoignent les ténèbres. Après avoir prêché, je retirai ma veste et la donnais à un membre de l'Église pour lui dire que c'était Dieu qui m'avait dit de la lui donner. Je dirai même au pasteur de cette Église de surveiller la personne à qui j'ai donné la veste parce que Dieu l'avait choisie pour le ministère. Le pasteur serait d'accord et le ferait prêcher. Aux yeux de l'homme, on dirait que la personne grandit dans l'esprit ou dans les choses de Dieu. Mais nous veillerons à ce que le frère reste dans l'Église et favorise l'obscurité par le biais de notre contrôle de l'Église. Chaque fois que la personne portait la veste, elle porterait mon esprit de satanisme et nous pourrions y accéder la nuit et il serait initié au royaume des ténèbres. C'est comme le cas d'Élie et d'Élisée quand Élisée a reçu le manteau d'Élie et que le même esprit d'Élie s'est reposé sur Élisée. 2 Roi 2, 8-15 La plupart des pasteurs des ténèbres aiment pratiquer cet acte de donner leur bien aux membres de l'Église. La différence entre satanistes et adorateurs du diable. Les satanistes adorent le diable et versent du sang pour les sacrifices. Avant d'aller plus loin, vous avez vu mes frères et soeurs, vous avez vu comment ces gens-là, ils utilisent n'importe quoi pour pouvoir nous combattre. Il dit quoi ? Il dit que s'il voit que l'homme de Dieu commence à s'intéresser aux dîmes et ses offrandes, ça commence à toucher son cœur, il est impressionné quand les gens t'aiment beaucoup et il aime beaucoup ça. Et là, dès qu'ils voient cette histoire, ils vont commencer à diminuer maintenant la dîme et les offrandes. C'est-à-dire qu'ils vont créer des problèmes dans la vie de tous ceux qui sont dans l'Église pour qu'ils aient du mal à donner comme avant. Pour qu'ils puissent être frustrés, c'est là qu'ils vont envoyer un sataniste pour lui donner de l'argent et qu'ils vont prendre cet argent, il sera contrôlé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes tous observés par le monde des ténèbres. Et le monde des ténèbres, c'est un monde mauvais. Et les gens qui sont là-bas, ils sont méchants ! Ils ne veulent pas vous voir réussir les gens. Ils ne veulent même pas vous voir dans la paix, même respirer, ils ne veulent pas. Donc, ils feront tout ce qui est à l'heure possible pour vous pourriger de leurs problèmes, pour vous éloigner du chemin de Dieu. Un, leur rôle, c'est de faire dévier les humains du bon chemin, de la bonne voie, pour l'amener sur le chemin du diable. Vous avez vu comment ils ont fait détester cet homme-là ? C'est ses parents, ses propres parents. Parce que c'est un hasard. Et il a dit quelque chose de très intéressant. C'est que si vous êtes un gars, un homme qui prie qu'il est chrétien, en tout cas si vous êtes célibataire, le jour où vous allez chercher à avoir une femme, il faut s'arrêter à être le premier à vous avoir une femme. Et ça sera une femme de mauvaise, une mauvaise femme qui va faire en sorte que vous, quand vous serez prêt à prier là, Il a dit, cette femme-là va venir vous fatiguer, vous ne vous saurez pas à prier, celle-là va venir vous séduire pour dire, Oh, allons, allons, on lit, tu es jolie, voici comme ça. Et celle-là, vous allez passer au sexe et ça va commencer. À chaque fois que tu dois prier, celle-là, elle vient. Elle te dit, Oh, allons, on lit, fais les choses. Même quand tu lis la parole de Dieu, celle-là, elle me dit, Oh, tu es jolie, viens, 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 s'il te plaît, laisse, tu pries beaucoup. Oh, Dieu, mais c'est ce que Dieu t'a dit, j'en sais, mon frère, ma soeur, fais attention, il y a les démons qui sont là, et tout ce qui nous révèle ici, c'est la vérité. Si vous pensez que c'est de la blague, ah, mes frères et soeurs, ce n'est pas de la blague, je veux parler quelque chose, c'est réel. Mais ça va me raconter une histoire là, si mes signes seraient bonnes, comparez-vous pour la prochaine vidéo. Les adorateurs du diable, les slops, 8-15, la plupart des pasteurs des ténèbres aiment pratiquer cet acte de donner leur bien aux membres de l'église, La différence entre satanistes et adorateurs du diable, les satanistes adorent le diable et versent du sang pour les sacrifices. Les adorateurs du diable ne font que promouvoir les œuvres du diable et effectuer des sacrifices afin de recevoir plus d'argent et des postes plus élevés. Il y avait une prière nocturne aux États-Unis où des adeptes du diable s'étaient rassemblés pour ériger une statue composée d'un demi-homme et d'un chèvre. La statue est le diable lui-même et sera bientôt érigée à différents endroits du monde. Les adorateurs du diable dominent le rock'n'roll, la musique R&B, la musique pop et même certains codes sportifs. La plupart des célébrités ont vendu leurs âmes au diable pour la gloire et l'argent. Vous pouvez apercevoir un adorateur du diable à ses cheveux, généralement de couleur sauvage, à son style vestimentaire et à ses gestes sataniques. Les fidèles du diable ont des tatouages atroces et imprimés sur leur corps. Ils aiment les piercings sur le visage et le corps. Certains vont même jusqu'à subir une chirurgie plastique et à implanter des cornes sur leur front. Il y avait un dieu pour chaque esprit que nous donnions aux gens. Et tous ces dieux étaient rapportés à Satan, dans le royaume des ténèbres. Chaque département a un dieu qui le gouverne, mais tout se relève de Satan. Quand j'ai été appelé dans le royaume des ténèbres, je travaillais avec deux déesses, notamment Aphrodite qui est la sirène de l'immoralité sexuelle et de la nudité. Elle est responsable de tous les péchés d'adultère, de fornication et d'homosexualité. Cette déesse opère généralement à la télévision et sur Internet en affichant la nudité comme une chose merveilleuse qui doit être admirée. Nous voyons cette déesse travailler dans la pornographie et le cinéma, ainsi que dans la musique pop, R&B et Hip-Hop. Dans la mythologie grecque Aphrodite et la déesse de l'amour et de la sexualité, assimilée à la déesse Vénus de la mythologie romaine, elle a fait depuis la Renaissance l'objet d'un grand intérêt. En plus de ceci, je travaillais avec Iris, la déesse responsable des guerres dans le monde. C'est elle qui fait dresser les pays les uns contre les autres. Pendant la guerre, il y a un bain de sang et le royaume des ténèbres reçoit beaucoup de sang de cette façon. J'ai rencontré ces déesses tous les jours parce que c'était mes frères et sœurs dans les ténèbres, car j'étais aussi un dieu. Ils venaient me prendre, physiquement. Je ne suis jamais allée à Roum, mais j'ai parcouru toute la ville en esprit. Il m'a fallu cinq minutes pour me rendre du Mozambique à Roum. Il fut un temps où les dieux m'emmenèrent dans un endroit rocheux pour ressusciter Zeus d'entre les morts. Ils ont dit que je devais les lever parce que j'étais son enfant. Je l'ai ressuscité d'entre les morts et j'ai reçu plus de pouvoir et Zeus est venu vivre à l'intérieur de moi, dans le monde des esprits. Nous avons rencontré des présidents de différents pays et célébrités. La majorité des présidents du monde sont des ténèbres. Il y a un autre pays où le président a signé et institué une loi qui oblige les citoyens à se faire insérer une puce dans les bras pour pouvoir bénéficier d'une assistance médicale. Cette puce est un signe de 666. Elle montre que le satanisme se répand rapidement dans le monde. Les mariages homosexuels ont été légalisés et ils le seront dans le monde entier. Quand j'ai rejoint le royaume des ténèbres, mon nouveau nom était Jeff. Jeff est le dieu de la lutte. Les lutteurs le consultent pour des pouvoirs avant leur combat. Quand ils ont été brutalement blessés lors d'un combat, nous leur avons donné des pouvoirs qui leur ont permis de guérir plus rapidement. Nous leur avons enlevé leurs âmes et nous nous sommes assurés qu'ils promuvent le satanisme dans le monde. En retour, nous leur avons donné la gloire et argent. Les lutteurs peuvent transférer l'esprit du satanisme à travers la télévision et Internet. Satan est dans la plupart des programmes de télévision que nous regardons. Les signes sataniques sont là mais les gens ne les comprennent pas. Satan est actif dans les dessins animés. En particulier les dessins animés. C'est la raison pour laquelle la plupart des enfants deviennent possédés à un âge précoce, car ils sont capables d'appréhender les choses rapidement. Ce sont quelques-uns des moyens simples que les démons utilisent pour conduire les gens dans des camps pervers. L'esprit de satanisme dans les écoles. Dans chaque école, des satanistes ont été chargés de veiller à ce que les enfants ne réussissent pas leurs études. Un sataniste détruit les enfants de l'école qu'ils fréquentent. À l'école, mon but était de détruire toute l'école en commençant par ma classe. S'il y avait un enfant intelligent qui excellait dans ses études, je l'aveuglerais et m'assurerais qu'il ne comprenne plus ce qu'il étudie. Quand un enfant brillant écrivait des examens, nous interférions dans l'esprit de l'enseignant qui inscrivait leur scénario et ils échouaient à l'enfant. Nous avons encouragé certains des enfants à avoir un petit ami ou une petite amie afin qu'ils puissent quitter la voie de Dieu et commencer à échouer à l'école. Nous avons également incité les enfants de pasteurs et d'autres chrétiens à déshonorer leurs parents. Une certaine fille de mon école a été chargée de toujours me surveiller et de me contrôler. Je n'avais jamais rencontré cette fille auparavant, mais j'avais l'impression de la connaître. Nous sommes devenus amis à l'école et elle m'a donné à manger pour que je ne sois pas hors de contrôle. Nous avons fait des bébés pour le sacrifice de sang. Grâce aux avortements, nous avons reçu beaucoup de sang qui a été offert aux dieux des enfants car l'avortement est un sacrifice. Nous avons reçu ce sacrifice quotidiennement parce que les avortements sont pratiqués quotidiennement dans des hôpitaux et des cliniques. Il y a des esprits derrière chaque avortement. Ces esprits sont présents même dans les installations où ces avortements sont pratiqués. L'avortement est un péché devant Dieu parce que Dieu nous considère comme des êtres humains dès que nous sommes conçus dans le ventre de la mer. Immédiatement, quand une femme conçoit, Dieu considère le f'tu comme un être humain complet. Si nous voulions qu'une femme nous donne du sang continuellement, nous enlevions son utérus dans l'esprit et elle serait incapable de mener ses bébés à terme. Nous avons nommé des personnes qui tuaient des gens et collectaient du sang pour nous. Si je voulais du sang, je prendrais le f'tu d'une femme enceinte de trois mois et le présenterais en sacrifice à une créature vivant sous les eaux, vers six à sept mois. La femme subissait une fausse couche naturelle, l'esprit de Rastafarian, les Dreadlocks sont des serpents spirituels. Il y a un dieu en charge des Dreadlocks et ce dieu mange la terre et le sel comme un serpent mange la terre. Ce dieu a la forme d'un être humain, mais ses cheveux sont une plantation de serpents. Le style vestimentaire Rastafarian a été créé par le dieu de Rastafarian appelé Jha. Ils utilisent les perles de la noirceur pour rendre leurs accessoires attrayants, en enfer. Il existe une liste mondiale de vrais pasteurs de dieu qui ont besoin d'être tués par les ténèbres parce qu'ils causent tant de destruction au royaume des ténèbres. Une fois qu'un pasteur est sur cette liste, la noirceur enverra un sataniste de haut rang d'un pays étranger pour le tuer, même à l'église de la Fraternité Unie. De nombreux satanistes sont envoyés pour détruire l'unité et tuer le pasteur Mukuba. Les ténèbres utilisent les accidents et la maladie pour tuer des pasteurs. La plupart des pasteurs ne conduisent pas eux-mêmes mais ont des chauffeurs. Par conséquent, nous entrons par leur conducteur et sommes en mesure de provoquer un accident. Mon frère, ma soeur, pasteur, homme de dieu, si tu es un vrai homme de dieu, il n'y a pas de problème. Non, si tu es un vrai homme de dieu, voilà, là il y a un problème. Si tu es un vrai homme de dieu, ça c'est ton problème. Mais si tu es un vrai homme de dieu, là, mon frère, je vais te dire, tu es encore battu par l'ennemi. Ah ouais, pasteur, avec un chauffeur, là, un conducteur, là, c'est joli. Tout le monde va te dire, oh, tu es beau. Tu es un homme occupé, tu n'as pas le temps de conduire ton véhicule. Mais quand tu es pasteur, tu ne sais pas si celui-là qui te conduit, là, dans son esprit, il est bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a mangé ? Tu vas te laisser conduire aujourd'hui par ton conducteur. Ah, toi-même prends la voiture, là. Il faut rouler ta voiture. Il faut abandonner cette histoire-même, on va me conduire. Et puis il faut vivre simple. Quelle histoire-même ? Tu viens à l'église, tout le monde se procède devant toi, on te met à genoux. Il faut éviter tout ça. Il faut marcher simplement comme Jésus, ça va toi-même t'aider. Il vous parle de quelque chose. Il faut lui donner un autre poste, il ne faut pas le renvoyer comme ça. Il va bien s'amuser là-bas, mais toi, vraiment, conduis ton véhicule, ça va t'aider. Sinon, tu vas rencontrer des problèmes. Écoute bien cette partie-là. Qui pour tuer des pasteurs ? Le pasteur Mukuba. Les ténèbres utilisent les accidents et la maladie pour tuer des pasteurs. Les ténèbres utilisent les accidents et la maladie pour tuer les hommes de Dieu. La plupart des pasteurs ne conduisent pas eux-mêmes, mais en déchauffeur. Par conséquent, nous entrons par leur conducteur et sommes en mesure de provoquer un accident. Ça veut dire qu'ils vous ont bien observé. Ils nous ont tous bien observé, nous les vrais chrétiens. On voit que quand on a un agent, on commence à faire des bêtises. Et ils nous observent bien pour voir ce qu'ils vont faire pour nous combattre. Ah, aujourd'hui, nous avons l'information. Cependant, les accidents ne garantissent pas la mort. Car le Seigneur protège et combat pour les pasteurs qui se promènent avec de nombreux anges gardiens. Nous avons utilisé maladie pour détruire la plupart des pasteurs et entrer dans leur famille. La plupart des pasteurs jeûnent beaucoup et quand ils jeûnent, leur corps devient faible et malade à cause de jeûne. Nous leur donnions donc des ulcères et les médecins disaient à ce pasteur de manger. Quand ils commencent à manger, ils ne jeûnent plus et finissaient par devenir faibles d'esprit et leurs prières le deviennent aussi. Nous avons ensuite chargé les satanistes de les entrer et nous pourrions y accéder. La plupart des pasteurs sont forts et difficiles à détruire à cause du jeûne. Par-dessus tout, il était très difficile de tuer un vrai serviteur de Dieu car le Seigneur avait une protection extrême à leur égard. Si nous réussissions à tuer un pasteur, nous ne posséderions pas son âme car leurs âmes aillent au paradis. Nous les avons seulement tués pour qu'ils ne puissent pas nous tourmenter dans les ténèbres. Mon plus jeune frère était aussi un sataniste et un magicien. Je devais mourir physiquement et vivre comme un démon. Dans le satanisme, nous avions le pouvoir de tuer quelqu'un en Afrique du Sud et de le faire vivre dans un autre pays où ils ne sont pas connus. Certains satanistes ont le pouvoir de disparaître. Ils peuvent être à l'intérieur d'une voiture en mouvement mais disparaissent mystérieusement. Nous avons beaucoup utilisé ces tactiques quand nous voulions causer des accidents de la route. Causer des accidents ne faisait pas partie de mes compétences, mais mon jeune frère qui vient après moi a été initié à la noirceur par ma grand-mère, spécialiste de ce domaine. Il était à la fois un sorcier et un sataniste. Nous ne nous sommes jamais rencontrés dans le noir parce que nous n'étions pas dans le même domaine. Quand il causait un accident, un sataniste était à l'intérieur de la voiture et les autres attendaient avec une corde à l'endroit où l'accident était supposé se produire. Lorsque la voiture se trouvait à deux mètres du lieu, le sataniste disparaissait et rejoignait ses amis sur le bord de la route, laissant la voiture chavirer sans lui. Une corde noire signifiait que des personnes mourraient dans l'accident et une corde rouge signifiait que seul le sang serait versé. Si vous vérifiez la plupart des scènes d'accident, vous ne trouverez du sang nulle part, car les satanistes recueillent tout le sang dans l'obscurité. S'il y avait une mort dans l'accident, les satanistes sont venus et ont pris les corps spirituellement pour être séchés et mangés. On m'a ordonné de tuer ma mère afin de recevoir une promotion. En tant que sataniste, je suis allé en enfer mais je n'ai jamais rencontré Satan. Il ne me restait que deux niveaux à lui rencontrer face à face. La première promotion aurait eu lieu après le sacrifice de ma mère. Je devais tuer ma mère pour obtenir un poste plus élevé. C'est comme ça que ça se passe là-bas, mes frères et soeurs. C'est comme ça que ça se passe. Maman, il faut prier. Papa, il faut prier, mon frère. Pour chercher Jésus, ma soeur. Abandonne ta mauvaise voie. La vie qu'on te présente aujourd'hui, c'est une mauvaise vie. C'est vrai même, ouvrir les portes aux sorcières de ta famille. Si on leur demande de faire le sacrifice, c'est toi qui l'on choisit. Et il choisit tout juste la personne qu'il aime dans la famille. On lui demande de tuer sa mère. Ah, qui n'aime pas sa mère ici? Mais on lui demande de faire le sacrifice. Mais lui, il n'a plus l'amour. Il n'a plus ce cœur pour aimer. Parce que le diable a déjà enlevé son cœur. Si vous avez vu à l'introduction, vous avez vu comment ça s'est passé. Le processus était là. Et il y a une autre esprit qui est en lui. Va-t-il finalement tuer sa mère? C'est la chrétienne. Une vraie chrétienne. Il ne pourra pas. Parce que les anges de Dieu vont venir. Il va la combattre de toutes les manières. Mais il ne l'a fait qu'à jamais. Parce que tu es là pour nous protéger aussi efficacement. Les chrétiens ne sont pas nombreux. Toi, les chrétiens, on voit beaucoup d'anges pour nous aider comme ça. Vous ne le pouvez pas imaginer. Soyez prêts maintenant, mes frères et soeurs, pour accepter Jésus. Il dit ça. Il y a Jésus qui vient me sauver. Il vient me garder. S'il y a un sataniste dans ma famille qui cherche sa mère des sacrifices, dès qu'il arrive à mon niveau, qu'il s'arrête aujourd'hui. Au nom de Jésus, mon frère. Pris comme ça. Si c'est une parole que toi, mais tu vas prononcer ta bouche. Et tu vas associer. Parce que c'est ce que tu dis là. C'est ce que tu accomplis. Après, prononcer de bonnes paroles sur toi-même. Tu es là, toujours, tu es là, tu dis, tu es là. Ah, moi, je ne suis pas comme ci. Ah, moi, je ne suis pas comme ça. Et moi, je ne serai jamais comme ci. Il ne faut jamais dire ça. Si tu dis ça, les satanistes qui ne se prouvent pas à faire des sacrifices, ils vont profiter de ces belles opportunités pour t'affaiblir, spirituellement parlant, émotionnellement parlant, de ta tête qui sera affaiblée. Et ils vont profiter de ces belles opportunités pour voir est-ce qu'il n'y a pas de bonnes opportunités pour pouvoir te sacrifier maintenant. C'est comme ça que ça se passe. C'est un processus. Écoutez bien. Je voulais la tuer par un accident de voiture. Donc, il a été de réfléchir comment elle va faire pour tuer sa mère. Et il a trouvé une solution intéressante, c'est de la tuer par un accident de voiture pour que personne ne sache ce qui se passe, pour que tout le monde pense que c'est normal. Ma mère est tombée malade en Afrique du Sud. Et sa mère est tombée malade. Alors, je lui ai demandé de revenir au Mozambique pour pouvoir la tuer. Et il va lui demander à sa mère de venir là où il est pour qu'il puisse avoir facilement accès à elle pour l'achever. Ce qui se passe, celui-là, mais qui vous fait du mal. Vous avez donné ça, nous l'avons dit. La personne qui vous fait du mal, c'est ça la première personne à venir, vous proposez des médicaments. En Afrique du Sud, alors je lui ai demandé de revenir dans... Écoutez bien, écoutez très bien ici. Sa face, la première promotion aurait eu lieu après le sacrifice de ma mère. Je devais tuer ma mère pour obtenir un poste plus élevé. Je voulais la tuer par un accident de voiture. Ma mère est tombée malade en Afrique du Sud, alors je lui ai demandé de revenir au Mozambique pour pouvoir la tuer. J'ai tracé une ligne où l'accident était supposé se produire mais j'ai perdu ma concentration dans la planification. Ma sœur a été emmenée à l'hôpital après avoir commencé à pleurer au milieu de la nuit, après la visite à l'hôpital. Ma mère l'a emmenée voir son pasteur et il a prié pour eux et ils ont passé la nuit chez lui. Le lendemain matin, ma mère a commencé à avoir des difficultés à respirer. Nous l'avons emmenée à la clinique et à la clinique. Ils nous ont dit qu'elle n'avait pas assez de sang et que son sang était gelé et qu'elle devait aller à l'hôpital. À l'hôpital. Elle a été transportée à l'usine. Les médecins ont dit qu'ils pouvaient entendre ses battements de cœur mais que son sang était gelé et qu'il ne coulait pas. Ils ne pouvaient même pas la mettre sur un appareil d'assistance respiratoire. Mon pasteur est venu à l'hôpital pour confirmer que ma mère avait bien été admise et qu'elle mourrait. Ma mère a dit qu'elle ne dormait pas cette nuit-là et continuait à avoir une vision de mon pasteur avec ma petite amie. Elle a dit que ma petite amie le combattait et elle m'a demandé de l'aider à tuer mon pasteur. Lorsque mon pasteur m'a refusé, ma copine a ouvert le ventre de mon pasteur avec ses mains et a bu son sang. Ma mère a téléphoné à son pasteur dans la matinée et lui a raconté son rêve. Il lui a dit qu'elle ne mourrait pas parce que ce qu'elle avait vu dans la vision était censé lui arriver. J'ai été punie pour avoir échoué dans cette mission. Je t'ai sérieusement ennuyé dans le royaume des ténèbres pour n'avoir pas tué ma mère. Vous n'avez jamais vu ça? Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand on voit un sorcier sur votre car, quand on leur donne de vous tuer, il doit le faire. Sinon, si le chou, c'est lui-même qui va mourir. Et regardez ce qu'il y a de se passer. Ma friseuse, Dieu a parlé en souge à sa mère. Vous n'avez jamais vu ce que Dieu fait? Dieu est l'amour, il ne peut pas te laisser dans l'ignorance. Il va forcément te parler, il va te dire ce qu'il ne va pas dans ta vie. En songe! Mais tu ne pourras pas, quand tu penses que c'est un film. C'est réel. Si tu te soumets, tu fais un songe. Un songe, il faut l'écrit quelque part. Pour elle, il faut l'écrit. Elle suit bien ce que Dieu te dit. Quand tu pries, Dieu doit te répondre. Soit il prend sa parole directement pour te parler, mais tu as dit que tu ne comprends pas bien. Il va donc venir maintenant en songe, ouvrir son ange pour te révéler, te montrer en songe. Tout ce qui se passe dans ta vie pour que tu puisses bien voir. Ah! Si tu as vu ça, ma soeur. Si tu as vu ça, maman. Prie encore. Prie toujours. Même jeune. Dieu va t'aider. Une leçon. Il va échouer dans sa mission. Mais n'abandonne jamais la voie de Dieu. Jamais. Je te dis ça pour sauver ta vie. Les gens meurent n'importe comment. Et puis, les gens pensent que c'est juste accident, c'est naturel. Ce n'est pas naturel. Aujourd'hui, le plan du Dieu va te révéler ici. Si tu n'es pas bonheur, pour toi, clique sur la cloche pour la tibé, clique sur j'aime. Parce que ça, c'est quelque chose de vraiment touchant. Ils m'ont dit que j'avais échoué dans mon affectation. À l'époque, ils cherchaient du sang pour commencer la nouvelle année. Chaque année, nous devrions donner du sang pour nous couvrir. Chaque année, nous devrions donner du sang pour quoi ? Pour nous couvrir. Les gens, comme on dit, pour nous purifier. Pour encore renforcer à notre puissance occulte. Ça veut dire que s'il y a un sorcier à ta famille, il doit tuer quelqu'un. Qui va-t-il tuer ? Qui ? Est-ce que c'est quelqu'un ? Est-ce que c'est toi-même ? Fais attention. Oui, maintenant. Je devais trouver un remplaçant pour ma mère. Et je fus punie pour ma désobéissance. Et je fus enfermée dans un endroit terrifiant. Mes bourreaux m'ont battu et brûlé avec des chaînes de feu. Après cela, je devais aller à la mer dans mon corps physique et y rester jusqu'à ce que je puisse faire un sacrifice. Si je réussissais le test, je serais pardonné de mon échec. J'ai trouvé deux chrétiens charnels que j'ai prévu de sacrifier. Avec un autre chrétien, nous sommes allés vers la mer la nuit. À minuit, j'ai appelé le dieu de la mer. Et j'ai présenté les deux chrétiens comme un sacrifice. Ils sont tombés à terre et le dieu de la mer les a saisis. J'ai essayé d'aller à la mer mais j'ai échoué, ce qui était un signe significatif que le sacrifice était passé. Je n'ai pas toujours réussi dans mes missions contre l'église. Quand je suis allé dans une église remplie de feu, et que le pasteur a appelé le feu, je voyais le feu partout, et il me brûlait. Mais en tant que sataniste, nous avons bénéficié d'une protection qui nous a permis de résister au feu. Si l'onction du pasteur était importante, le feu pénétrerait et nous brûlerait gravement, mais nous ne nous manifesterions pas. Seuls nos visages changeaient et nos yeux devenaient rouges. Parfois, quand le feu me brûlait, je pénétrais dans le corps de quelqu'un et me manifestais à travers lui. Au début de ma délivrance, j'ai manifesté les mauvais esprits, et j'étais si puissant et violent que j'avais besoin de dix hommes pour me tenir attaché. Chaque fois que le pasteur commençait à prononcer les paroles de la Bible, cela nous posait un gros problème parce qu'il nous brûlait, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4 verset 12 C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées, parce que tu parles, voici, je ferai brûler mes paroles dans ta bouche, et ces gens-là seront en bois et il les dévorera. Jérémie 5h14 Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ? Jérémie 23 verset 29 Une fois qu'un chrétien commence à prononcer la parole de Dieu avec puissance et foi dans son cœur, cela nous dérangeait beaucoup. Tout esprit maléfique fuyait face à la déclaration de la parole de Dieu qui est prononcée avec puissance, autorité et foi. Un chrétien peut chasser les mauvais esprits tant qu'ils obéissent à la parole de Dieu, et croient au feu de Dieu, pour vaincre. Les chrétiens doivent être fondés sur la parole de Dieu et la laisser habiter en eux. Selon Colossiens 3 verset 16 qui dit, que la parole de Christ habite en vous richement en toute sagesse. Ma délivrance J'ai commencé à fréquenter une véritable église de Dieu pour ma délivrance, mais j'étais de temps en temps dans le royaume des ténèbres. Ma mère assistait à des prières nocturnes à l'église de fraternité, et elle revenait souvent avec l'huile d'onction sainte. Je désirais être délivrée parce que ma mère avait été délivrée de l'esprit pervers qui me liait à elle, mais en même temps je voulais rencontrer le pasteur Moukuba et la tuer. Ma mère m'a alors proposé de me rendre à l'église Unity Fellowship pendant la prière nocturne des Buenos Aires le 5 décembre 2014, avant de partir. J'ai commandé aux démons du Mozambique, des démons de Rastemberg et des démons de Soweto de m'accompagner, mais ils se sont tous enfuis à la porte de l'église, lorsque le pasteur est monté en chair et a commencé à adorer. J'étais en train de brûler et d'essayer de m'échapper. J'ai commencé à manifester de mauvais esprits, et les huissiers m'ont pris à l'avant. Il y avait du feu partout dans l'église. J'ai essayé de sortir par le toit, mais je ne pouvais pas. J'ai essayé de sortir par le sol, mais je ne pouvais toujours pas. Je me suis réveillée après que le pasteur Moukuba eut dit, ceux qui sont libres peuvent retourner à leur place. J'ai suivi une session de conseil et j'ai pu sentir le changement en moi. Je ne suis jamais retournée dans les ténèbres, même si les satanistes m'ont toujours menacée de retourner dans leur royaume. En juin 2015, j'ai reçu un SMS de l'ami qui m'avait présenté au pasteur sataniste. Il m'a appelée par le nom de Jeff et il a dit que j'allais le payer avec intérêt, car il voulait que je connaisse le véritable enfer. J'ai effacé ces numéros et je n'ai pas répondu à son SMS, mais le dieuzeus romain venait toujours me demander de retourner dans le royaume des ténèbres. Mais cela n'arrivera jamais. Ne prenez pas l'habitude de changer les églises. Si vous avez trouvé une véritable église de Dieu, restez-y car vous pourriez partir et aller à l'église du diable sans le savoir. Les chrétiens doivent apprendre à tester l'esprit afin qu'ils ne soient pas trompés. Ça c'est la vérité. Et nous allons vous ajouter un truc intéressant, il y a des chrétiens ici qui aiment manger. Il y a des chrétiens qui aiment manger, qui aiment la nourriture. Et puis, ce sont les chrétiens toutous, comment on appelle ça même ? Des farabons spirituels, voilà. On les appelle les farabons spirituels. Eux, partout où on dit à l'église, eux ils vont, sans savoir ce qui se passe là-bas, qu'est-ce qu'est-ce qu'est l'esprit même qui domine celui-là. Mes frères et soeurs, ils sont tout terrain, tout, tout, tout terrain. Et tellement ils ont mangé là, ils arrivent uniquement dans les églises chaque dimanche pour manger. Dès qu'on dit il y a une fête ici, ils vont, juste parce qu'il y a la bonne nourriture pour manger. Aïe, 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 aïe. Ce témoin puissant est vraiment trop puissant. Il faut avant tout que les gens fassent preuve de vigilance en ce qui concerne l'utilisation d'Internet et ce qu'ils regardent à la télévision. La plupart des programmes à la télévision sont possédés. Alors surveillez ce que vos enfants regardent. Faites attention aux films d'horreur car les satanistes peuvent facilement posséder des enfants à travers eux. Vous avez entendu ça ? Vous allez comprendre. Internet, faites attention à quoi ? D'abord, il dit qu'il faut être vigilant ces temps-ci. Il faudrait que tout le monde soit vigilant. Il faut juste être vigilant. Faites attention à Internet. Faites attention à ce que tu vois à la télévision. Si tu vois les superstars te montrer les choses nues, les trucs sexys, fais attention. Les dessins animés pour enfants, la plupart des personnages qu'on met dans ces dessins animés, ce sont des démons. Tu vois, un personnage qui a un œil comme ça et il a l'œil noeud fossile. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est joli et puis ils parlent comme ça. Faites attention, c'est un démon. Il existe dans la vie réelle, il est réel. Et l'enfant commence à s'attacher à ce démon-là. Dès que l'enfant commence à aimer ce démon, spirituellement parlant, les esprits peuvent venir facilement les visiter et ce même esprit va venir les visiter. Les films d'horreur, ça veut dire les films qui font peur. La plupart des personnes qui sont là-dedans, même les zombies, on prend au monde là. Ce sont des démons. Ces démons, ils existent. S'ils sont réels, nous allons vous dire. Si on ne t'a pas parlé, tu as dit qu'on ne t'a pas parlé. Si on ne t'a pas parlé, tu as dit qu'on ne t'a pas parlé. Si on t'a pas parlé, tu as dit qu'on ne t'a pas parlé. Si on t'a dit qu'on ne t'a pas parlé, tu es un vrai chrétien. Tu es là, matin, midi, soir, tu lui demandes, ah, comment je fais pour une femme et une chrétienne, on se marie quand même. Peut-être que toi, tu t'intéresses à ça, le diable aussi s'intéresse à ça pour te proposer une femme sorcière. Tu te parles de quelque chose. Et la femme sorcière, elle va se faire passer pour une vraie femme avec toutes les valeurs. Tu vas penser même que c'est la bonne. Elle est sorcière, mon ami. Fais attention. Les satanistes, ils sont à la télévision, même ils sont dans l'industrie de la musique. On dit qu'on ne les reconnaît pas quoi, pas les signes. Aujourd'hui, c'est plus caché. Le gars, il va acheter jusqu'à un oeil comme ça. Il va faire 666, ah ben c'est droit. Toi, tu dois chicha, ça va, mais qu'est-ce que ça signifie pour qu'elle représente tout ça. Un jour, il a dit qu'ils se sont étonnés de voir leur star faire de ces signes bizarres. Donc, ils se sont posés toutes ces questions à cette star-là. Et elle s'est étonnée de savoir qu'eux, ils ne savent pas ce que ces signes elles représentent pour elle. Et celle-là, elle a dit que, mais vous posez toutes ces questions pourquoi ? Je suis une adoratrice du diable. C'est pourquoi je vous ferais tous ces signes ? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous ? Ça veut dire que, pour eux, nous sommes censés être informés de cela. Si nous tombons dans leur piège, c'est nous-mêmes nos propres problèmes. Et ils n'ont rien à voir avec ça. Ça veut dire que, mes frères, c'est toi, tu dois te réveiller, chicha, savoir la vérité. Et l'ennemi est venu pour t'aider à découvrir ce que tu ne sais pas. Dieu va tous nous aider ici, aujourd'hui. Prions ensemble et disons à Dieu de nous aider dans la suite du programme. Disons, merci Seigneur pour tout ce que tu fais, que ton nom soit béni, que tout ce que tu nous as aidé à découvrir dans ce temps puissant, que ça nous aide dans la vie jusqu'au ciel. Et libère-nous toujours, continuez à nous libérer chaque jour des mains de l'ennemi. Et conduis-nous directement au ciel. Et recommande à force de la prière en nous, afin que nous puissions bien prier. Prier comme il se doit, Seigneur. Que toi-même, tu nous visites chaque jour. Tu nous éloignes de tout ce qui est mauvais. Délivre nos enfants même, qui sont affectés aussi par toutes ces choses du monde. Nous avons besoin de toi, Jésus, pour nous garder, nous conduire. Et que toi-même, Seigneur, tu nous assistes. Délivre tous les abonnés. Délivre-nous des forces du monde des ténèbres. Les sorciers, les sataniques, qui sont tentés de nous regarder, nous enseigner pour nous combattre. Et nous encore, voir nos faiblesses. Que toi-même, tu nous révèles toujours leurs plans. Que leurs plans soient mis en lueur. Et quand tu nous visites, Seigneur, en songe, pour nous révéler les choses, permets-nous d'avoir également le discernement des songes, afin qu'on puisse bien comprendre ce que tu nous as révélé, et qu'on soit bien avertis, bien informés. Tu nous as donné des armes spirituelles dans Ephésiens 6, verset 11. Alors, aide-nous, Seigneur, à étudier ces armes spirituelles pour nous dans le combat. Il ne faudrait pas qu'on gaspille les munitions, Seigneur. S'il te plaît, viens nous aider, Jésus. Il n'y a que toi, ceux qui peuvent nous aider. Tu vois tout ce qui se passe dans ce monde. Il y a la magie noire. Il y a la magie rouge. Il y a la magie verte. Il y a la magie catholique romaine. Il y a toutes sortes de mauvaises choses. La magie blanche, toutes ces histoires. Seigneur, mon Dieu, nous avons besoin de ton aide aujourd'hui. Viens nous aider. Viens nous sauver, Jésus. Tu vois tous les abonnés, 200 chers aujourd'hui. Tu vois toutes les clients, ce sont bonnes. Vais sur nous et donne-nous toujours la force physique et spirituelle de pouvoir faire le travail merveilleux que tu nous as confiés pour sauver des armes. Ce n'est pas facile parce que les ennemis, les ennemis nous attaquent. On dit de l'être parce qu'ils sont nombreux, Seigneur. Tu les vois. Que toi-même, tu fasses nos combats. Tu fasses nos combats. Tu fasses nos combats. Tu suis des vraies personnes qui vont venir parler de toi, des vrais hommes de Dieu pour continuer le travail, pour continuer à faire. Il faudrait que ça s'intensifie partout dans le monde. Que nous ne soyons pas seuls. Que nous ne soyons pas seuls dans ce combat. Donne-nous la force, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, que ton sang, Seigneur, nous couvre, couvre les appareils, couvre-nous, nous purifie, purifie tous les abonnés et garde-les. S'il y a quelqu'un qui veut faire des sacrifices, que ce soit de nos familles respectives ou encore de la famille des sacs abonnés, que le plan échoue et soit révélé. Révèle à tous les abonnés tout ce qui se passe dans leur vie. Tout ce qui se passe dans leur vie. Tout ce qui a été passé, mais qui ne le savent pas. Révèle tout ça aujourd'hui. C'est témoin, c'est témoin puissant. Nous entendons nos dimensions avec toi, Jésus. Accompagne-nous. Que ton sang soit béni. Que ton sang soit béni. Prie toujours pour nous. Et que Dieu ait pitié de nous jusqu'à la fin. Parce que nous l'avons fait du chevaux, mais que ce commencement. Garde-nous également une place dans le royaume des cieux. Nous voulons les adorer. Et que cela commence maintenant. Appréciez mes frères sœurs. Appréciez mes frères sœurs, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Nous vous avons dit, les témoins puissants ont commencé sur Nance Rebord. Nous sommes bien venus ici pour nous amuser. Nous avons préparé ce témoin puissant ici pendant plusieurs jours avant de vous les proposer. Ce n'est pas pour rien. Et la fille qui est là-bas n'est pas là pour rien. Ce gars qui est dérésie n'est pas là pour rien. Il sera juste pour nous montrer que le monde des ténèbres existe et que vous, vous devez prier. Si vous avez faible dans la prière, écoutez, levez-vous, allez sur la montagne, montez, montez l'échelle, grimpez. Allez sur la montagne, pasteur, tu chèves pour les femmes. C'est quel pasteur ça? Il faut arrêter ça. Ce que tu es en train de faire là, c'est mauvais. Aujourd'hui, tout ce qui t'intéresse, c'est la team et les offrandes. Ah, qu'est-ce qui ne va pas avec toi-même? Il faut bien prier pour les jeunes avant de te livrer. Et toi-même, il faut te consacrer à Dieu. Dieu peut faire quelque chose pour toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Mon frère, tu es dans le groupe musical en train de faire des choses bizarres, en train de promettre le mariage aux filles là-bas. Et tu les allies dans la maison. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Que Dieu a pitié de toi. Toi-même, frère, tu es répandu aujourd'hui. Abandonne tes voies. Sinon, tu seras jeté dans le feu. Lise l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde comme tu es beau. Tu présentes ton corps comme quelque chose de précieux aux gens. Et tout le monde te désire. Et toi, tu apprécies ça. Tu es dans le péché, ma soeur. Il faut abandonner tes voies. On doit t'apprécier avec de bonnes choses. On doit dire que toi, tu es une bonne femme. Tu es une femme chrétienne. Tu t'habilles de façon décentre. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es tenté de publier le nom du diable comme ça partout dans le monde. Et tu ne sais même pas. De toute façon, la vidéo suivante va t'en dire sur le sujet. Si tu n'as pas abonné, clique sur la coche ou la TV. C'est gratuit. Et clique sur j'aime. Tu vas donner beaucoup de valeur à cette vidéo. Ça va être chaud pour la prochaine vidéo. Restez connecté. Sur Nyanse Rebond. Pour nous soutenir également. Abonnez-vous si vous êtes abonné sur Nyanse Rebond. Cliquez sur Nyanse Rebond. Vous allez voir Nyanse Rebond 2 et Nyanse Rebond 3. Abonnez-vous également sur nos deux autres chaînes. Si on vous dit de nous soutenir par la... Si vous voulez nous soutenir par la don. Vous pouvez faire la don en dessous de cette vidéo. En dessous de cette vidéo se trouvent tous les liens. Tout ce qu'il vous faut pour faire la don. Mais ce qui nous intéresse, le plus grand don que vous pourriez faire. La fois ça, vous savez quoi? Priez. Donnez ma vie au Seigneur de Christ. L'agent, Dieu fait quelque chose pour nous. Dieu nous en donne. On ne peut pas mentir. Mais ce que nous recherchons aujourd'hui là. C'est votre âme. Ce que vous, vous serez sauvé. Quand vous serez sauvé, Dieu sera content. Vous-même vous serez content. Moi-même je serai content. Vos familles sera content. Même aussi là-bas les gens seront contents. Que la joie soit pour nous aujourd'hui. Et descendons là-dessus. Que tout le bien s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada